Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 24 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec, 10h18. Merci pour votre présence, votre soutien et implication sur la chaîne. Je l'apprécie beaucoup. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec une première carte. I like you. Bon, une personne qui t'apprécie beaucoup, qui veut te rencontrer, Continuons. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Bon, et si nous partions ensemble? Se retrouver. La retraite. Attendez, continuons. Continuons d'explorer. Une personne qui, on dirait qu'il a le goût de, j'ai l'impression du petit cocon, être ensemble, se retrouver. On est face à un mur. Attendre. On attend la fin de quoi? On attend. Bon, ici, comment vous sentez-vous? On attend. Où es-tu? Attendez, je vais prendre ma baguette magique. On attend. Bon, admettons que je suis ici. J'attends. J'attends quoi? Je suis face à un mur. Plusieurs. Une clôture. Qu'est-ce que je fais ici? C'est la fin de la route. J'attends. On attend la fin de... De quoi? Continuons d'explorer. On ne bouge pas, on attend. On a fait le choix d'attendre. Il n'y a rien qui se passe ici, là. La courte maladie. Bon, est-ce qu'on est en train de me dire que j'attends la guérison? Je suis en rétablissement, peut-être? Donc, ça me prend du temps pour me soigner, me rétablir, me guérir. On dirait que je n'ai pas le choix d'attendre. J'attends la fin des traitements aussi. Donc, je suis sur la voie de la guérison. Ici, on me présente une personne, on dirait, qui veut quoi? Se rapprocher de toi, être avec toi. J'ai eu l'image du cocon. Être ensemble. Continuons. L'univers. On dirait ici que je suis coupée du monde. Une personne qui s'est coupée du monde. Oui, se retirer du monde aussi. Attendez. Il y a une personne qui s'est coupée du monde. Qui a coupé contact. Donc, qui s'est isolée. Un temps de solitude, probablement pour se guérir. En dessous du paquet, il y a la carte de la fertilité qui me parle justement du prendre soin. Prendre soin de soi. Faire preuve de bienveillance envers soi. C'est l'énergie de la femme, l'énergie de la mère. L'arbre de vie. La guérison du cœur. Il y a une personne ici qui est en train de se guérir. Soigner son cœur. Une personne qui s'est coupée du monde. Qui s'est isolée. Je vais déposer une carte ici. On a besoin ici de prendre soin de soi. Donc, on dirait que c'est une personne qui est en rétablissement. Là, je vais déposer une carte en cette zone. La triste nouvelle. Donc, ici, il y a, on dirait qu'on est rendu à bout. Oui, une personne qui s'est coupée du monde. Regardez, le téléphone est déconnecté. Il est branché. On ne prend pas l'appel. On n'a pas le goût de parler à qui que ce soit. On a interrompu des échanges, des communications. On ne prend pas les messages, ni les appels. On s'est retiré. Besoin d'être seul. Donc, il y a souffrance. Peine. C'est une personne qui est en train de guérir son cœur. Là, je vais déposer une carte sur celle-ci. Maintenant, je vais y aller avec une carte rose. Une personne qui t'aime, qui veut te rencontrer. Ah oui. Le courant passe entre vous deux. Attendez, là. Je vais rapprocher les cartes. Donc, il y a une personne ici, probablement, qui est en train de se guérir. Et qui éprouve des sentiments ici. Pour toi, il y a deux personnes qui s'aiment. Le courant passe. L'énergie circule bien. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. On a le goût d'être avec l'autre. Mais on a besoin de temps ici. On est en train de guérir. Il y a une personne qui est en train de guérir son cœur. L'arbre, l'arbre de vie. Je vais vous lire le message de l'arbre de la carte. Allons-y. Les mots-clés, connaissance, sagesse et force. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbre prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada